bonjour peuple de dieu en fait c'est pour passer les messages que jésus christ de nazareth il m'avait il m'a il m'avait montré à propos l'inondation et puis à propos de maladie de corona ça m'avait montré quand même peut-être je peux dire il ya je peux dire il ya sept mois huit mois et puis m'a confirmé encore que c'est bientôt il m'a confirmé encore et c'est un rêve et pour les inondations et puis pour les corona virus un autre et pandémie qui va venir qui va être vraiment très très fort et voilà je vais prier seigneur jésus christ je laisse ce message entre à votre main jésus christine s'arrête je vous demande de me pardonner à par rapport j'ai pris le temps de venir partager ce message à votre peuple je vous demande de me pardonner seigneur jésus de ces péchés là et j'ai ainsi prié dans le nom tout puissant de jésus christine s'arrête amen voilà bonjour peuple de dieu en fait il ya quand même il ya comme je dis à sept mois de cela jésus christ m'avait montré qu'il y avait une grande inondation qui était partout dans l'europe j'ai vu quand j'ai gardé dans mon jardin j'ai vu il y avait de l'eau c'est il y avait la pluie aussi et j'ai vu de l'eau c'était vraiment comme dans le milieu de mon de mon défense des jardins de gate de mon jardin et puis ça a fait c'était à sept mois ou huit mois j'avais vu ça si je je me souviens très bien et puis m'avait montré aussi une autre maladie de coronavirus mais il ya pas longtemps quatre jours et un autre jour c'était à deux semaines il m'a rappelé que ces choses qu'il m'avait dit on est tout près c'est vraiment très très près de corona et puis vraiment très près du ciel et c'est là je je pose à l'ange les questions et c'est là que je vis en fait cette inondation c'était ça va ça il restait plus que je veux que de l'eau il restait plus que peut-être six centimètres pour que ça puisse tomber quoi dans le monde et dans le monde et puis j'ai j'ai voulu dire à angela qui met à c'est grave ça il faut qu il faut courir il faut s'enfuir en fait j'ai pensé ça quand lui me parler mais je pensais ça dans mon rêve qu'il fallait s'enfuir parce que c'était terrible cette inondation qui va avoir dans le monde entier et après voilà quoi ce message je voulais passer et c'est pour dire au peuple de dieu qu'en fait il faut qu'on s'aimait vraiment dans les prières dans les prières que c'est concentré de ne pas être distrait que vraiment c'est focus dans les dans les prières et puis un autre rêve qui m'avait montré qu'il y avait le il m'avait montré c'est quand même il y a longtemps un peu avec le le pandémie le coronavirus et maintenant et maintenant en fait il y a il y a pas longtemps il y a deux semaines il m'a remontré encore que c'est qu'il m'avait montré là si on est tout près de de ça c'est tout près d'arriver dans le monde parce qu'il m'a montré un rêve que la mon mari sont et sa maman elle est au qui pas se plaindre elle s'est plaigné à à à à son fils et tu m'as donné le corona si maintenant j'étais mort mais non qu'est ce que veut dire donc il m'a montré ça et puis il y avait un autre un autre rêve que j'avais vu donc il me montre qu'en fait que et maladie de corona là en tout cas cette fin d'année ou le début de cette année il ça va c'est il reste plus beaucoup de temps donc en fait c'est pour sonner la trompette au peuple de dieu de vraiment beaucoup prier parce que c'est corona qui va arriver ça va être terrible parce que le ce qui m'avait montré auparavant j'avais vu même au moins six ambulances six ambulances devant mon devant mon jardin et ils étaient habillés ils étaient habillés comme des comment dire ils étaient habillés aux abides comme des astronautes les gens qui vont sur le ciel à des planètes mars là ils étaient habillés comme ça quand ils venaient chez ma voisine tout ça et c'était six ambulances qui étaient là tout ça donc ça va vraiment être terrible et je me rappelle encore une autre chose jésus christ il m'avait dit il m'a dit comme ça qu'il fallait pas que je sois distrait fallait vraiment que je me donne dans les prières que j'ai multiplié mes prières donc c'est pour dire que peuple de dieu il faut multiplier les prières pour vraiment rester il faut rester dans les synthétités des dedans et des dehors pour que jésus christ puisse nous épargner de cette maladie qui va revenir dans le monde entier partout qui puisse nous épargner aussi de tous ces inondations terribles qui va venir dans le monde ce peuple de dieu voilà peuple dieu mon message dans le nom tout puissant de jésus-christ de nazareth amène